Bonjour, très heureux de vous retrouver dans la cuisine de la Mère Mitraille avec aujourd'hui un cake croustillant au chocolat. Il vous en faudra 200g un joli chocolat noir pâtissier à 64% de cacao, 80g de sucre glace. Nous allons réaliser cette recette avec des langues de chat, il en faut environ 25, à peu près 80 à 100g pour utiliser des petits beurres nantais ou autres sablés tout à fait croustillants et délicieux. Du beurre doux, il en faut 80g, vous n'oublierez pas 4 cuillères à soupe de lait frais entier. Nous allons parfumer notre gâteau avec une petite feuille de tonka que nous allons râper tout à l'heure, sans oublier une petite pincée de fleurs de sel, c'est important dans la pâtisserie. Et puis pour le décor, un petit peu de chocolat blanc, il me restait quelques bigarreaux confits et puis un petit peu de gingembre confit également, ainsi que quelques amandes effilées. Mais enfin vous pouvez prendre ce que vous souhaitez pour le décor. Je pense qu'on va se régaler, c'est un bon goûter délicieux. Tout d'abord un tout petit peu de préparation, vous le voyez j'ai concassé grossièrement les langues de chat. Alors à la main, vous les broyez comme ceci et c'est parfait. Pour le beurre, je l'ai coupé en petits cubes. J'ai mis dans la casserole les 4 cuillères de lait et puis le chocolat, on va la faire chauffer dans un instant. Et enfin, dernière petite préparation, au four, je vais faire dorer légèrement mes amandes. Et pour faciliter le démoulage de notre cake croustillant, eh bien j'ai tapissé, vous le voyez, le moule à cake d'un papier sulfurisé. Alors tout d'abord, la première opération va consister à faire chauffer à feu doux le chocolat et le lait, de manière à bien faire fondre le chocolat et obtenir une première petite pâte bien lisse. Quelques minutes après, cela étant fait, regardez, c'est bien lisse et c'est bien brillant, eh bien nous allons ajouter d'un seul tenant le beurre. Voilà, que nous allons faire fondre aussi également. Toujours en bien remuant, ça c'est important, et toujours à la même température, à feu très doux. Une fois notre beurre bien fondu, vous le voyez, bien incorporé au chocolat et au lait, eh bien nous allons mettre la totalité du sucre glace. Et là, rien de difficile, même opération, on continue à remuer de manière à bien incorporer le sucre glace à notre mélange. Voilà, parfait, et à présent, eh bien nous allons, comme ceci, mettre les petits morceaux de langue de chat. Voilà, et là, eh bien nous allons bien remuer de manière à bien incorporer les morceaux de langue de chat dans notre pâte, et de manière à former donc une pâte homogène. Voilà, rien de difficile pour l'instant, ça va vous prendre quelques minutes. Opération terminée, vous le voyez, on en mangeait déjà un. Un chocolat bien lisse, bien brillant, une très jolie pâte avec les petits morceaux de langue de chat dedans. Enfin, pour terminer, vous le voyez, je suis venu garnir le moule de la préparation. Alors, ce petit cake ne sera pas très épais, il est prévu pour 4 personnes. Si vous souhaitez bien évidemment en faire pour plusieurs, vous pouvez simplement doubler les ingrédients. A présent, eh bien nous allons finir en râpant un petit peu de fèves de tonka par-dessus. Et après une bonne heure et demie, passer au réfrigérateur, notre gâteau a l'air délicieux. Je l'ai décoré, comme je vous en avais parlé, avec des petits copeaux de chocolat blanc, des petits morceaux de gingembre confit, des petites amandes qui sont passées au four. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous régaler avec ce cake croustillant au chocolat en espérant vous retrouver très prochainement sur Canal Gourmandise.